Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la relégation du VfB Stuttgart en deuxième division allemande. Le club du champion du monde Benjamin Pavard n'a pu faire mieux qu'un match nul 0-0 sur la pelouse de l'Union Berlin et se voit donc relégué pour la troisième fois de son histoire comme le titre le Stuttgarter Seintung ce matin. Le club berlinois remplacera donc Stuttgart en Bundesliga la saison prochaine. Autre montée officielle hier en Angleterre où c'est Aston Villa qui a décroché le dernier ticket pour la première ligue. Les villains sont battus Derby County en finale d'accession 2 buts 1 à Wembley et reviennent dans le grand jeu pour le Times. C'est surtout une victoire qui vaut cher pour le club de Birmingham puisque comme les crises independents, Villa a remporté le match à 192 millions d'euros proposés hier. Aston Villa revient en première ligue alors que de son côté Maurizio Sarri va semble-t-il la quitter. Le technicien italien de Chelsea est en effet toujours plus proche de la Juventus Turin comme le rapporte tout au sport ce matin. Surtout que les dirigeants turinois auraient promis des joueurs à l'ancien Napolitain. A commencer par le milieu offensif du Real Madrid Isco. L'Espagnol est sur le marché et les champions d'Italie sont prêts à dégainer. Antonio Conte lui sera proche de l'Inter Milan et lui aussi aura le droit à un joueur pour son arrivée. Il s'agit de Nicolo Barrella de Cagliari qui pourrait être acheté 33 millions d'euros plus deux joueurs de l'Inter en échange. Comme le rapporte la Gazetta dello Sport Antonio Conte devrait arriver jeudi à Milan pour finaliser la signature de son contrat. Et Dinzeco et Romelu Lukaku pourraient le suivre selon le quotidien. Et plus généralement en Italie c'est à une véritable valse des entraîneurs à laquelle nous assistons actuellement. En plus de l'Inter qui va donc débarquer Spalletti pour Conte, plusieurs autres clubs vont changer de coach pour l'an prochain. A commencer par le voisin du Milan AC. Comme le rapporte le Corriere dello Sport Gennaro Gattuso va être limogé en même temps que le directeur sportif Leonardo devrait démissionner. L'AS Roma aussi va modifier son banc. Exit Claudio Ranieri et place peut-être à Gian Piero Gasperini le coach de l'Atalanta. Le club de Bergam qui vient de se qualifier pour la première fois de son histoire pour la Ligue des champions pourrait donc lui aussi changer d'entraîneur. Changement d'entraîneur possible également au FC Barcelone. Depuis la défaite du Barça en finale de la Coupe du Roi contre Valence, la place d'Ernesto Valverde semble fragilisée. Et selon Mundo Deportivo en interne les Blaugrana se cherchent déjà un possible remplaçant. Et selon Mundo Deportivo la shortlist serait longue avec notamment les noms de Ronald Koeman, Eric Ten Hag, Massimiliano Allegri, Unai Emery, Laurent Blanc ou encore Roberto Martinez. L'actuel sélectionneur de la Belgique qui serait même selon Sport en contact avec le club catalan. Une réunion serait même prévue entre les deux parties afin d'évoquer sa situation et le futur de l'équipe pour la saison prochaine. Chez l'autre grand d'Espagne le Real Madrid le problème actuellement n'est pas l'entraîneur mais la situation de Sergio Ramos. Selon la copée reprise par Haas ce matin, le défenseur central espagnol a demandé à son président Florentino Perez de le laisser partir gratuitement en Chine d'où il aurait reçu des offres intéressantes. Réponse du président madrilène hier soir sur Ronda Cero est donc à la une de Marca ce matin. Il a une très bonne offre de Chine en effet mais il est impossible de laisser partir son capitaine gratuitement. Pourtant Ramos aurait indiqué à Perez dans son bureau être fatigué et en avoir marre en demandant à quitter le Real. Mais le boss des Méringués ne semble pas vouloir fléchir. Ce dernier a aussi déclaré ne jamais avoir parlé des situations de Neymar et du champion du monde Kylian Mbappé avec Zinedine Zidane tout en confirmant son intérêt pour le belge Eden Hazard. Et on termine en Turquie où c'est l'attaquant de l'ES Monaco Falcao qui fait ce matin la une de fanatique. Annoncé sur le départ depuis quelques semaines le Colombien semble avoir plusieurs opportunités. On parlait d'un retour en Espagne où l'Atletico et Valence seraient intéressés. Mais selon la presse turque Galatasaray aussi voudrait l'ancien attaquant de Porto dans ses rangs. Une rumeur pas du tout isolée puisque Falcao fait aussi la une de photomatch avec ce titre. Le cadeau après avoir remporté le championnat. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato. Bonne journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501